Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-Franc. Je suis Jacques Touchon, professeur de neurologie à la faculté de médecine de Montpellier. J'ai aussi une formation de psychiatre et de gériatre. Je m'occupe essentiellement de patients atteints de maladies neurodégénératives, plusieurs types de maladies neurodégénératives, mais essentiellement la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Et là, je voudrais dire, au préalable, que ces maladies neurodégénératives sont présentées de façon caricaturale. On dit que la maladie de Parkinson est une maladie de la motricité, mais pas seulement. C'est aussi une maladie de l'affect, de l'affectivité. C'est une maladie de la cognition aussi. C'est une maladie de la relation à l'autre. C'est une maladie, parfois, de la personnalité. Et de la même façon, la maladie d'Alzheimer est réduite à cette image de trouble de la mémoire, alors qu'on peut s'interroger sur les multiples dégradations de l'outil intellectuel et même de l'outil affectif, qui vont, peu à peu, transformer la personne. Et la question se pose, là, de l'identité de la personne. Qu'est-ce qui persiste ? Qu'est-ce qui se maintient au niveau de l'identité ? Je voudrais insister sur ce qui m'a frappé dans ma pratique. C'est l'histoire de ce couple particulier entre le patient et son aidant naturel. Ce qu'on appelle l'aidant naturel, c'est souvent le conjoint ou un enfant, et dans ce cas-là, souvent la fille. C'est une histoire tout à fait particulière. Et je vais prendre l'exemple de la maladie d'Alzheimer. Au début, le patient sent confusément que dans son esprit, dans son cerveau, les choses ne fonctionnent pas comme normalement. Il y a des difficultés qui le surprennent. Comment j'étais dans une grande facilité pour réaliser cette tâche, et maintenant, là, j'ai quelques difficultés ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu quelques moments d'hésitation pour retrouver mon chemin, alors que je conduisais dans un lieu qui m'est habituel. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ? Pourquoi ce mot souvent utilisé n'est pas venu ? À ma bouche. Et là, il y a une inquiétude qui se développe chez le sujet. Qui suis-je alors que je me transforme ? Qui suis-je alors que je perds des qualités au sens philosophique du terme ? Qui suis-je ? Mais je vais essayer, je me mets à la place du patient, je vais essayer de corriger, de compenser, pour que, surtout, l'autre ne s'aperçoive pas de ce qui fait mon désarroi, cette modification de mon esprit. Et il y a toute une phase comme cela où le patient arrive à donner le change. La deuxième phase est particulière parce qu'elle est dans le non-dit. Le conjoint, l'aidant, va se rendre compte avec inquiétude, ce qui montre que la souffrance existe dès le début dans cette maladie, jusqu'à la fin. Et ce n'est pas seulement la souffrance du patient, c'est la souffrance du patient et de son entourage. Et donc là, l'aidant naturel, s'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe chez mon mari ou chez ma femme ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas comme d'habitude. Il n'arrive pas à faire ceci, alors qu'il a eu une très grande facilité. Et là, il y a toute une période où l'inquiétude est partagée, mais la difficulté n'est pas à partager. Une période où je sais que tu sais, mais je ne te dis rien. Tu sais que je sais, que je sais. C'est-à-dire que tu sais que j'ai conscience du trouble qui est en train de me toucher, mais je ne te dis rien et tu ne me dis rien. Et cette période de non-dit, là, est aussi difficile, avec de l'inquiétude qui se développe. Et la troisième étape, c'est caractérisée par le fait que les troubles sont suffisamment importants pour que le non-dit éclate. et là, se passent parfois des épisodes tout à fait remarquables, d'étayage, de soutien. Plus ou moins, là encore, dans le non-dit. Tu es fatigué ce soir, donc, tu vois, ce papier que tu dois remplir, je vais le faire à ta place, etc. Non, là, les courses, je vais peut-être les faire parce que tu es un peu stressé en ce moment. Cette période où, là, on a commencé à se dire, oui, à faire le constat de cette difficulté chez le patient et le patient a pu commencer à en parler. Cette période est parfois étonnante en qualité relationnelle. Il me vient en mémoire la rencontre que j'avais faite dans l'ascenseur qui menait un couple à l'étage où se trouve ma consultation. Un mari imposant, très autoritaire et une femme un peu menue. Et alors, le mari lui disait « Fais attention, je t'ai fait réviser. » Il va te demander « Citron, clé, ballon. » Répète-moi, « Citron, clé, ballon. » Comme si elle allait passer un examen. Évidemment, quand j'ai fait passer le test du MMS à cette patiente, j'ai demandé « Fauteuil, tulipe, canard. » D'où le désarroi de la patiente et du mari. Mais c'est un exemple d'étayage un peu mignon qui caractérise cette phase. Et puis ensuite, les troubles vont augmenter. L'handicap et la perte d'autonomie vont devenir de plus en plus marquées. Et là, la souffrance qui est la corde de toute cette histoire va devenir très importante chez le patient qui voit de façon itérative disparaître des capacités ou des qualités. Et il y a tout un travail de deuil à faire, un travail de deuil itératif. Mais ce travail de deuil intéresse le patient mais aussi l'entourage et en particulier les dents naturelles, le conjoint. période très douloureuse, période très douloureuse, faite de souffrance, d'inquiétude, d'angoisse, de peur de l'avenir chez le patient comme chez son aidant naturel. Et il arrive dans cette lente histoire de perte itérative un moment nodal dans l'histoire de ces deux êtres l'un malade l'autre aidant. c'est lorsque le malade ne reconnaît plus son proche. Et là, cette période est extraordinairement difficile parce que le proche, l'aidant naturel, pendant des semaines et des semaines, a essayé de continuer à aimer cette personne qui pourtant se transforme. et peu à peu, la personne qu'on a aimée n'est plus celle avec qui on vit, plus tout à fait celle avec qui l'on vit. Et ce moment où le patient ne reconnaît plus sa femme ou ses enfants entraîne une sorte de séisme dans la relation de l'un à l'autre. Et puis enfin, apparaît la perte quasi-complète de l'autonomie, le nursing important qu'impose cette perte d'autonomie, l'épuisement de l'aidant naturel, épuisement physique, épuisement psychique avec parfois la culpabilité à accepter ce qui pourtant devient nécessaire c'est-à-dire que le malade dans cet état de perte d'autonomie grave doit être mis dans un autre lieu de vie qui est une institution spécialisée, période très difficile avec de la culpabilité importante et parfois apparaît ce qui apparaissait totalement non prévisible des procédés de maltraitance qui montrent bien que là l'aidant est épuisé et qu'il faut qu'il puisse passer la main. voilà l'histoire que je voulais raconter parce que cette histoire-là je l'ai vécue avec mes patients de façon extrêmement fréquente. je pense que la situation où il y a vraiment un couple patient aidant très proche qui est celle que j'ai évoquée tout à l'heure n'est pas la règle très souvent les familles sont éclatées la personne âgée atteinte d'une maladie d'Alzheimer est isolée bien sûr elle avait tout son champ relationnel mais au fur et à mesure que la maladie avance ce champ relationnel se rétrécit et lorsque les proches rendent visite à leur mère à leur père à leur oncle etc atteint par la maladie il y a une double tromperie d'abord la personne malade va essayer au maximum de donner le change ça me fait penser à une patiente qui reçoit l'enquêtrice pour obtenir l'appât en présence d'une de ses filles et l'enquêtrice lui dit vous faites la cuisine bien sûr je suis une bonne cuisinière vous faites votre toilette bien sûr j'ai toujours été très propre vous faites votre ménage ah oui ça m'embête parce que je suis attiré par les choses intellectuelles mais le ménage je le fais et derrière la fille faisait des noms et donc cette espèce de tentation de la réaction de prestance pour garder de soi une image valorisée est extrêmement fréquente et par ailleurs j'allais dire le visiteur du soir c'est à dire le le fils la fille le 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 frère ou la sœur qui vient voir sa parente malade tous les trois mois tous les tous les mois lui aussi se trompe inconsciemment c'est difficile de de voir son proche atteint en grande difficulté et puis une heure après de repartir dans sa ville ou dans son quartier différent et donc là le déni de la pathologie de son parent est une défense parfois utilisée pour éviter la culpabilité je sens que ce parent est en grande difficulté et qui risque même pour sa vie et qui serait important que je sois plus près mais c'est impossible j'ai ma famille j'ai mes enfants j'ai mon travail et là donc on sous-estime la difficulté du patient jusqu'au moment où des accidents domestiques surviennent des épisodes de désorientation de fugue apparaissent et où on se rend compte aussi que la personne devient de plus en plus dénutrie tombe malade et là ce qui aurait pu être préparé avec une certaine sérénité se déroule dans l'urgence on hospitalise on passe des fois par les urgences et on sait le caractère délétère de cette institution pour une personne âgée en général et pour une personne âgée qui est en perte d'autonomie le placement alors là il faut dire placement en urgence dans un EHPAD alors que la personne n'a pas du tout préparé cette rupture traumatisante au plus haut degré de perdre son univers son appartement sa maison et d'être arraché à cela pour être placé dans un établissement l'histoire lorsque la patiente ou le patient atteint est dans une situation d'isolement et parfois encore plus dramatique alors lorsque le sujet perçoit que dans son cerveau ça ne fonctionne pas comme d'habitude avec des petits signes la désorientation passagère dans un lieu où normalement on se trouve tout à fait à l'aise les mots qui ne viennent pas le rendez-vous qu'on a oublié le sujet se rend compte qu'il y a quelque chose qui qui ne se passe pas comme d'habitude et donc au bout d'un moment quand même il va peut-être prendre la décision d'aller consulter et là il y a deux façons de ne pas prendre au sérieux sa plainte il y a la façon que malheureusement beaucoup de médecins généralistes qui sont au premier plan qui connaissent le patient utilisent c'est ce patient je le connais bon il se plaint de sa mémoire mais qui ne se plaint pas de sa mémoire et puis bon il commence à être âgé et puis et la réponse c'est non les troubles de mémoire que vous avez c'est normal c'est l'âge il faudrait avoir une autre attitude un peu comme lorsqu'un patient qui a 55 ans qui fume qui a du cholestérol qui a un peu de surpoids vient voir son médecin et lui dit voilà j'ai une douleur précordiale j'ai une douleur ici que j'ai eue en montant les escaliers alors là le médecin ne lui dit pas mais écoutez c'est rien c'est l'âge le médecin lui dit est-ce que vous avez des antécédents est-ce que vous fumez là vous êtes un peu en surpoids etc est-ce que vous avez du cholestérol et donc il interroge sur les facteurs de risque et au moindre doute il va adresser ce patient à une consultation spécialisée de cardiologie il faudrait faire exactement la même chose pour l'Alzheimer ce patient il se plaint de sa mémoire je vais prendre au sérieux cette plainte comme toutes les plaintes d'ailleurs de mes patients et je vais lui demander si qu'est-ce qu'il a comme antécédent est-ce qu'il a des antécédents d'hypertension d'hypercholestérolémie de diabète qui sont des facteurs de risque d'Alzheimer est-ce qu'il a des antécédents est-ce qu'il y a des antécédents dans sa famille de patients qui ont eu de sujets qui ont eu une maladie d'Alzheimer ou un syndrome apparenté parce qu'il y a un terrain familial qui peut jouer le rôle de facteur de risque est-ce que ce patient est un patient qui après sa retraite par exemple s'est laissé vivre sans trop être stimulé par l'environnement qui a délaissé les activités intellectuelles et sociales qui se trouve un peu isolé est-ce que ce patient donc là qui se plaint de sa mémoire et qui a des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer il faut que je l'adresse à une consultation mémoire et à la consultation mémoire il y a parfois un autre déni de la réalité c'est que si ce patient a un haut niveau intellectuel il va pouvoir donner le change il va au niveau des tests avoir des résultats qui vont être dans la norme parce que son intelligence et sa culture lui permet de compenser le déficit qui est déjà le sien et donc de réaliser les tests avec parfois une bonne maîtrise et de bons résultats et le risque c'est de dire bon cette plainte là elle n'est pas recevable et pourtant l'étude Pacquid qui est une étude menée par Jean-François d'Artigues à Bordeaux a montré c'est que la plainte de mémoire en elle-même est un facteur de risque d'Alzheimer et qu'il faut vraiment la prendre au sérieux et que le risque d'avoir un Alzheimer dans les années qui vont venir est encore plus fort si cette plainte là va motiver une consultation auprès d'un médecin donc s'il y a un message là à faire passer c'est que il faut prendre au sérieux toute plainte de mémoire c'est le début d'une stratégie médicale d'éclaircissement de la plainte est-ce que cette plainte correspond à un début d'Alzheimer ou pas dans la maladie de Parkinson cette cette histoire entre le patient et son aidant naturel qui souvent est le conjoint est aussi intéressante à préciser la première phase du sujet parkinsonien c'est une phase où il ressent des symptômes mais ces symptômes sont assez discrets et pas inaperçus et parfois même le patient utilise des stratégies pour rendre peu visible le symptôme et par exemple on sait très bien que le tremblement du Parkinson est un tremblement de repos et que si le sujet fait un mouvement ce tremblement disparaît et donc il y a des stratégies qu'utilisent les patients parkinsoniens tremblants au début ou ceux qui tremblent c'est d'utiliser le mouvement pour masquer le tremblement mais il y a aussi des stratégies pour s'imposer une marche plus rapide alors que normalement cette marche est très ralentie et parfois hésitante ce qui est important à ce stade là aussi c'est la confrontation au regard de l'autre le regard de l'autre c'est la hantise de tout patient parkinsonien au début comment amener la cuillère à la bouche puisque c'est pas un tremblement d'action le tremblement du parkinsonien c'est un tremblement de repos on peut le cacher mais c'est aussi un tremblement d'attitude et lorsque la cuillère arrive au niveau de la bouche elle se met à trembler d'autant plus qu'on est sous le regard de l'autre la signature d'un chèque avec cette micrographie cette écriture difficile lente et micrographique qui caractérise l'écriture du parkinsonien signer un chèque sous le regard de l'autre c'est mettre en évidence la maladie qu'on essaye de masquer et là on retrouve cette phase où seul le patient est conscient de ce qui se passe dans son corps et en particulier dans sa motricité et puis ensuite le conjoint ou le proche va se rendre compte de ce trouble moteur cette difficulté à faire les choses rapidement et là curieusement pour des raisons que je ne m'explique pas la relation entre le patient parkinsonien et son aidant est parfois beaucoup plus imprégnée de réactions de rejet et parfois de violences ce n'est pas la règle mais c'est un constat que j'ai fait dans ma pratique voyant essentiellement des patients atteints d'Alzheimer et de Parkinson et effectivement ce patient il est lent c'est ce qui caractérise la maladie de Parkinson et ne pas attendre que la réponse parfois très lentement s'organise c'est faire l'erreur de penser que ce patient parkinsonien n'a pas une cognition efficiente il faut pouvoir prendre le temps d'écouter il faut pouvoir prendre le temps d'attendre la réponse et de la laisser se dérouler très lentement parfois bredouillante peu audible mais si on prend le temps d'écouter on se rend compte que ce patient qui est pris pour quelqu'un de diminuer intellectuellement ne l'est parfois pas du tout il est d'usage de dire que la maladie de Parkinson est une maladie uniquement motrice et James Parkinson dans son ouvrage si célèbre justement soulignait cet aspect là je la pratique clinique nous montre que c'est pas uniquement une maladie de la motricité que la vie affective du patient se modifie et c'est un un renvoi qu'on a souvent du patient mais surtout de son entourage c'est que ce patient quelle que soit sa personnalité antérieure devient hyper émotif et ça peut être j'ai souvenir de 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 personnes ayant joué un rôle très important dans la vie économique de notre pays très dur en affaires très dur en famille et lui-même et puis son épouse de 10 ans il devient extrêmement émotif si le film est un petit peu émotionnant il se met à pleurer cette labilité émotionnelle est une caractéristique fréquente chez le patient parkinsonien donc on n'est pas simplement dans le moteur on est aussi dans l'affect et lorsque le regard de l'autre vient stigmatiser l'handicap moteur cette labilité émotionnelle va rendre encore plus difficile la situation du patient qui va être pris là d'une angoisse d'une émotion extrême et ce n'est pas non plus une maladie qui épargne complètement la cognition dès le début très tôt dans l'évolution de la maladie de parkinson le fonctionnement cognitif change la pensée l'idéation la réflexion devient plus lente on parle de Brady psychi la difficulté qui apparaît c'est la difficulté pour réaliser les doubles tâches à la fois une tâche motrice par exemple et une tâche cognitive ou même au niveau cognitif la difficulté pour réaliser deux tâches cognitives et peut-être que c'est une explication de la lenteur cognitive de ces patients parce que lorsqu'on est engagé dans une réflexion et dans l'élaboration d'une stratégie après une idée A qui va mener à une action on a besoin d'une idée B mais l'idée B va se mettre en place avant que l'idée A soit aboutie et en fonction de l'évolution de ce qui se passe en mettant en application l'idée A l'idée B peut se modifier et ainsi de suite alors qu'on a l'impression chez le patient parkinsonien qu'il faut d'abord mettre en place l'idée A qui sous-tend une action A puis après une idée B qui sous-tend une action B et cette impossibilité d'enchevêtrer pour faire des doubles tâches peut rendre compte d'une certaine lenteur et puis il y a aussi quelques difficultés qui apparaissent assez précocement dans les fonctions visio-spatiales et donc ce fonctionnement cognitif d'une maladie qui est jugée comme étant uniquement motrice on voit très bien qu'il est discrètement altéré qu'il est discrètement modifié ce qui ne veut pas dire qu'il y a un déficit cognitif il y a une modification du style cognitif bien sûr dans un pourcentage non négligeable de cas la maladie de Parkinson va se compliquer et aboutir à en même temps que s'aggrave l'handicap moteur apparaît un handicap cognitif de plus en plus sérieux entraînant la perte d'autonomie c'est le cas quand la maladie de Parkinson se transforme à ce que nous appelons la maladie à corps de la vie disséminée et donc dire que la maladie de Parkinson est une maladie purement motrice c'est faux c'est une maladie motrice mais c'est aussi une maladie de la vie affective c'est aussi une maladie qui touche la cognition et c'est une maladie qui touche la relation à l'autre donc c'est une maladie beaucoup plus complexe que certains non médecins même parfois certains médecins disent c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on dit